Je suis vraiment très très heureux d'avoir eu l'honneur de présider le jury des victoires de la Bretagne. Ce jury qui a attribué une victoire spéciale, une victoire de la culture, à une femme pour laquelle j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié. Il s'agit de Françoise Livignac. Françoise Livignac a en quelque sorte une vie double. D'une part ici à Paris, elle est galeriste d'art, une très grande galerie. Et d'autre part, comme elle est bretonne au fond du cœur, qu'elle aime son pays, qu'elle aime plus particulièrement le Welgwatt, elle s'est fixé un objectif formidable, celui d'animer au Welgwatt une activité culturelle de très haut niveau, de très très grande qualité. À travers la présentation d'expositions d'art, on est là au cœur de son métier, à travers également l'animation pendant tout l'été de rencontres entre le public et des personnalités éminentes dans le monde des arts, dans le monde des lettres, dans le monde de la pensée, tout simplement, dans le monde de la recherche. Et c'est ainsi que pendant tout l'été, ces personnalités se rendent au Welgwatt en fin de semaine, les samedis, les dimanches, que Françoise Livignac, sous le préau de l'école des filles, de l'ancienne école des filles du Welgwatt, accueille ce public pour favoriser sa rencontre avec le savoir, avec la connaissance, avec la recherche, avec l'art. J'ai toujours pensé que cette initiative était une initiative extraordinaire et qu'elle méritait vraiment un grand coup de chapeau, qu'elle méritait d'être couronnée par une distinction. C'est le cas cette année. C'est donc une grande bretonne, c'est une femme d'une qualité exceptionnelle, c'est une femme qui s'est mise à la disposition de l'art et de la culture, qui est distinguée par les victoires de la Bretagne. J'en suis très très heureux, et même heureux à plusieurs titres. J'en suis heureux comme finistérien, comme habitant de l'agglomération de Morlaix, de Plouganou plus particulièrement, et j'en suis heureux comme ancien ministre de la Culture et la Communication. J'ajouterai que j'en suis tout simplement heureux parce que je suis convaincu que l'art, que la culture, doivent jouer un rôle essentiel dans la vie des gens, et que l'art et la culture ont la vocation d'être présents partout sur le territoire. Et Françoise Lévinet, à travers l'école des filles, contribue à cette irrigation culturelle du territoire de notre pays.